Thibaut Derville, c'est notre invité du jour. Bienvenue à vous sur ce plateau de Grand Lille TV. Merci. Vous êtes skipper. Thibaut, skipper. Alors déjà, qu'est-ce qu'un skipper ? Un skipper, c'est celui qui dirige un bateau, on va dire. Mais je suis aussi chef d'entreprise. Vous êtes aussi chef d'entreprise. Skipper, c'est votre passion, c'est la voile. Et vous êtes justement ici pour nous parler de cette passion, la voile. Vous êtes, tout d'abord, on va faire une petite présentation. Thibaut Derville, vous êtes originaire de Bon Dieu. Ça fait des années que vous faites de la voile. Vous avez fait de grandes courses, de grandes régates, comme on dit dans votre milieu, que ce soit en solitaire ou en équipe. Quel est le moment fort, celui qui vous marque le plus depuis que vous faites de la voile ? Quel est le moment que vous retenez ? Le moment, c'est toujours le départ. Toujours le départ, parce qu'au départ, on a tous les mêmes chances dans une régate. À l'arrivée, on n'est pas toujours premiers, mais au départ, c'est l'attention du départ, c'est le plaisir du départ, c'est le plaisir de partir. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une adrénaline particulière au moment du départ ? Il y a une très forte adrénaline. Quand on est sur une ligne de départ, c'est comme les grands sportifs avant un match. On sait que tout est possible, en particulier dans la voile. Il faut y aller, il faut lâcher les chevaux, il faut être préparé, il faut être prêt, et il faut y aller. En 2006, ça a été l'une de vos grandes courses. Vous avez pris le départ de la route du Rhum. Grand moment, en solitaire en plus, de Saint-Balo à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. C'est un moment, une course qui reste mémorable, la route du Rhum ? D'abord, c'était un rêve. Je réalisais un rêve. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en 1978, quand j'ai vu Malinowski et Birch arriver sur la ligne d'arrivée, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. À force d'accompagner des marins solitaires, je me suis dit, un jour, il faut que j'y aille. Et puis voilà, c'était une passion, c'était une aventure. Et l'aventure, c'est très intéressant, puisqu'il faut innover, il faut imaginer à chaque fois. C'est exactement la même chose que dans l'entreprise, finalement. La route du Rhum, c'est une course en solitaire, mais est-ce qu'il y a une entraide entre les navigateurs ? Ah oui, il y a une très forte entraide entre les navigateurs, mais même entre tous les gens de mer et d'une façon générale. On ne laisse jamais tomber un copain qui est dans la panade. Justement, vous, vous êtes tombé une fois. Vous êtes tombé à l'eau. Comment ça s'est passé ? Il y avait un peu beaucoup de vent. Il y avait à peu près 110 km heure de vent, des creux, des vagues d'environ 6 à 8 m. Et puis, j'ai voulu aller changer une voile à l'avant pour mettre une beaucoup plus petite que celle que j'avais. Et puis, il y a une vague de plusieurs mètres de haut que j'ai vue arriver dans mon dos. Mais quand je l'ai vue, elle était 4-5 m au-dessus de moi. Puis là, ce sont des tonnes d'eau qui m'ont emmené dans la Grande Bleue. Voilà. Mais j'ai eu la chance de remonter. Vous avez réussi. Vous êtes parvenu vous-même à vous hisser. Alors, j'ai réussi. J'ai bu la tasse une première fois. Le bateau est venu me taper sur le front. J'étais un peu grogui. Je me suis dit, si tu ne remontes pas maintenant, c'est foutu. Donc, oui, effectivement, j'ai réussi à attraper une filière. Et puis, à la force d'un bras, de remonter. Ça tient un peu du miracle. Mais bon, il faut être aidé. Donc, j'ai eu un sursis dans la vie, finalement. Vous parliez tout à l'heure d'aventure, de rêves accomplis, réalisés. Justement, vivre ses rêves, c'était le thème d'un livre que vous avez écrit. Et publié en 2006. C'est important de vivre ses rêves. Moi, c'est un conseil que je peux donner à tous les jeunes. De ne jamais avoir de rêve inassoumis. De pouvoir aller au bout de ses idées. De pouvoir aller au bout de ses rêves. Et quand ils sont beaux, je crois que ça vaut vraiment le coup d'y aller. La voile, c'est aussi une passion. Mais c'est aussi dangereux, bien évidemment, comme la montagne. Comment on apprend, justement, aux jeunes à réaliser sa passion de la voile tout en étant prudent ? Alors, la mer, c'est comme la montagne. Vous avez raison. Elle est toujours plus forte que l'homme. Donc, il faut se préparer. Il faut s'entraîner. Il faut être modeste. Il faut être humble. Il ne faut pas hésiter à y aller avec beaucoup de prudence, à réduire la toile, comme on dit, avant le coup de vent. Voilà. Je crois que ce sont des consignes de prudence, d'apprentissage, d'humilité qui sont extrêmement importantes. Quels sont les endroits du monde qui sont le plus dangereux, je dirais ? Et quels sont ceux que vous avez rencontrés ou que vous vous êtes fait des petites frayeurs ? Oh, je sais, j'ai vécu une tempête très, très forte autour de Cuba. J'ai vu beaucoup de vent aussi au Cap Horn, au sud de l'Amérique, le point le plus au sud du monde. Je crois qu'il y a plusieurs. Dès qu'on est dans la tempête, c'est un peu dangereux. Mais la pétole, c'est-à-dire le calme complet, peut aussi être très dangereux parce qu'on relâche l'attention. Et justement, à ce moment-là, il faut faire très attention. En quoi votre passion de la voile, elle vous aide au quotidien, et notamment dans le cadre de votre travail ? Ben écoutez, d'abord, c'est une soupape. Je crois que quand on est en mer, on s'occupe de son bateau, on s'occupe que de ça et on oublie un peu le reste. Et bon, c'est bon de varier les plaisirs. Et puis voilà, la voile, c'est aussi une immensité de la mer. Ce sont aussi des couleurs absolument fantastiques. Et tout ça, ça aère l'esprit. Puis ça donne des idées, ça donne des idées. En voile, vous le savez, quand le vent est de face, il faut l'ouvoyer. C'est-à-dire, il faut chercher le moyen d'aller le plus vite possible vers l'endroit où on veut. Ben ça, c'est quelque chose dont on peut se souvenir aussi dans la vie ou dans les affaires. Vous serez Thibaut Derville à l'ISTC, à la Cato à Lille. L'ISTC, c'est la branche communication de la Cato. Ce mardi, pour une conférence sur le thème « Vivez vos rêves ». Ce sera à 19h30, une conférence donc attendue et ouverte à tous. Merci beaucoup Thibaut Derville de nous avoir apporté votre témoignage de skipper, de passionné, ici même sur le plateau de Grand Lille TV. C'est parti.